Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au grand siècle, voire le XVIIe siècle. Un âge, une époque qui se situe entre l'esprit baroque et l'esprit classique. Donc d'un côté, une inquiétude, une incertitude intérieure que l'on avait déjà citée à travers l'écrivain Montaigne qui malgré situé à la fin de la Renaissance, incarne bien cet esprit qui bougeait vraiment vers l'esprit baroque. Au niveau artistique et notamment au niveau de l'architecture, le baroque s'exprime à travers des formes arrondies. Une certaine exagération, si vous voulez, au niveau du décor. Et de l'autre côté, vous retrouvez l'esprit classique, voire une nécessité d'établir de règles strictes à respecter. En tout contexte, de la vie de l'homme, de règles pour bien parler, pour bien conduire une conversation, l'anétiquette à la cour du roi soleil. Évidemment, règles au niveau du théâtre, règles pour fixer la grammaire, la prononciation et tout ce qui concerne la langue française. On assiste au XVIIe siècle à la naissance du dictionnaire, notamment. Et il s'agit à la fois d'un siècle qui voit la naissance, le développement de la monarchie absolue de la part du roi Louis XIV, surnommé roi soleil. Donc ici, je vous ai tiré deux images qui appartiennent à la série Netflix, que vous retrouverez et que je vous invite à voir si vous en avez l'occasion. Car elle vous offre parfaitement un portrait de ses rois et premièrement un portrait du personnage qu'il a interprété. Donc, il était lui-même protagoniste et personnage de la mise en scène de sa vie, d'une certaine passion qu'il avait, qu'il possédait pour le théâtre, le spectacle, le fait qu'il a organisé à Versailles, une grande construction qu'il a créée, qu'il a projetée pour célébrer sa grandeur, sa valeur, passionné de déguisement, un doré, de masque. Comme vous voyez par exemple ici, la masque du soleil, d'où son surnom, etc. Donc, déjà lui, un protagoniste de la mise en scène de sa vie. Un siècle durant le siècle, le XVIIe siècle, qui incarne le débat philosophique autour de la question de la raison, grâce à la parution, en 1637, de l'ouvrage Le discours sur la méthode par Descartes. Donc, cette idée du thème de la dualité, du dualisme entre la raison et la passion, qui se revoit très bien dans les pièces de théâtre, dans des dramaturges célèbres, telles que surtout Racine et Corneille. Et plus tard, l'un des favoris de Louis XIV, voire Jean-Baptiste Pauquelin, Molière. XVIIe siècle, qui incarne à la fois un siècle de débat d'ordre spirituel entre la vision du monde et la conception du salut de l'individu d'un côté jésuite et de l'autre janséniste. Et finalement, un siècle qui s'occupe de la fixation de règles appartenant vraiment au code de la langue française, de la naissance de dictionnaire, d'une grammaire de la langue française et une recherche de perfection, de mise en valeur, des raffinements de la langue française à travers la fondation d'une institution, aujourd'hui encore centrale, voire l'Académie française par le cardinal Richelieu. Mais nous commençons par introduire quelques données au niveau historique. Donc, le XVIIe siècle, ce grand siècle, s'ouvre avec la mort, l'assassinat en effet d'Henri IV qui, si tant, était concentré sur une certaine tolérance religieuse à travers l'édit de Nantes en 1798. Après sa mort, son fils, lui, 13, est trop jeune pour pouvoir gouverner. Il n'a pas encore 9 ans et donc la régence du pouvoir est assumée par la deuxième femme d'Henri IV, voire Marie de Médicis. Les classes sociales de la France de l'époque, qui étaient en situation de difficulté, soulignent la nécessité d'une convocation des états généraux. Qu'est-ce que les états généraux ? Eh bien, il s'agit d'une grande assemblée à laquelle participeraient à cet âge les trois grandes classes sociales qui allaient construire la société française de l'époque, à savoir la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état, bien représenté évidemment par la bourgeoisie, c'est très important de souligner qu'à cette époque-là, le peuple n'avait aucune possibilité de s'exprimer à propos de sa condition. La finalité donc de cette convocation est celle d'insister sur la situation des difficultés, de misère au niveau financier et économique que la France vit. Mais malheureusement, les états généraux n'aboutissent à rien et ce sera l'une des dernières convocations avant la Révolution française. Une fois que Louis XIII atteint l'âge pour gouverner, donc à peu près 16 ans, et suite à l'exil de sa mère, il commence donc son règne conseillé par un premier ministre, un homme d'église intelligent, célèbre pour sa stratégie politique, qui est le cardinal de Richelieu. Convaincu de l'importance de la coexistence, de la cohabitation, si vous voulez, entre le souverain et un premier ministre, qui puisse conseiller le roi. Premier conseil que le cardinal de Richelieu donne donc à Louis XIII, celui de garder de bonnes relations aussi bien avec les grands, donc les seigneurs de la rebellesse de l'époque, que les protestants. Mais à la fois, il pousse le roi vers une politique étrangère de conflit, bien représentée par exemple par les 30 ans de la guerre des 30 ans, donc de 1618 à 1648, qui touche dans des phases différentes plusieurs pays au niveau européen. Il s'agit, comme je viens de vous dire, d'une phase chronologiquement caractérisée par l'incertitude, une période contradictoire, qui est le baroque. Donc, le baroque qui, au niveau littéraire, est bien exprimé par le thème de l'illusion, les thèmes des incertitudes, de l'inquiétude, etc. À la mort de Louis XIII du cardinal de Richelieu, commence l'époque de Louis XIV. Louis XIV qui, au début, ne peut pas gouverner car il était vraiment un enfant, il n'avait même pas cinq ans. Donc, la régence, encore une fois, est prise, assumée par une femme, cette fois-ci l'espagnol Anne d'Autriche, conseillée par le premier ministre cardinal Mazarin. La France vit encore une phase de crise politique et financière. Pour essayer de ressoudre cette condition si difficile, on commence à vendre les offices. Alors, la vente des offices consiste dans une vente de charges administratives. En deux mots, à l'époque, les bourgeois les plus riches, quand ils avaient la possibilité, allaient acheter les charges de noblesse, un échange d'argent qu'ils allaient donner à la noblesse de l'époque. Donc, les bourgeois achetaient la charge pour s'enoblir et la noblesse recevoit un échange de l'argent vu qu'elle vivait une situation assez précaire au niveau financier. On assiste à la fin de la guerre des Trente ans, en 1648, donc à travers le traité de l'Ouest-Fallie. Et à la fois, la France assiste à une période de guerre interne, donc de guerre civile, que l'on appelle fronde, et que dans sa variation poussée par les classes sociales les plus élevées, assume le nom de fronde de prince, qui causera dans un premier temps la fuite du roi, et puis dans un deuxième temps, la nécessité de la part du Parlement d'appeler à nouveau le roi pour ressoudre la situation. Roi qui sera donc, puis 14, qu'à la mort du premier ministre Mazarin, annonce vouloir gouverner tout seul. Et donc, on assiste à la naissance de la conception et de la mise en action de la monarchie absolue à travers laquelle Louis XIV assume le plein pouvoir. Ici, je vous ai cité la célèbre phrase pour laquelle le roi Soleil célèbre, qui est « l'état c'est moi », donc en italien, « le status no io ». Et le projet de la construction du rêve de Versailles qui incarne la grandeur, la splendeur de ce protagoniste du XVIIe siècle. Trois sont les décisions importantes que le roi Louis XIV va prendre. Alors, la première, on vient de la citer, c'est son besoin de gouverner seul. Donc, le fait de renoncer, éliminer le premier ministre dans son gouvernement et assumer le plein pouvoir. Deuxième décision vient du fait d'avoir remarqué l'importance au fur et à mesure que les temps passaient toujours plus fortes de la classe sociale de la bourgeoisie. Donc, la nécessité de la part de ce roi de s'entourer de bourgeois plutôt que de nobles. Et troisième décision importante pour garder une stabilité politique avec les relations entre la France et l'Espagne, la décision de la part de Louis XIV de se marier avec l'Espagnol Marie-Thérèse et la signature par voie des conséquences du traité des Pyrénées. C'est la fin, donc, de la guerre avec l'Espagne. Le roi Louis XIV incarne parfaitement l'esprit du classicisme, une nécessité de rigueur et d'établir de règles strictes à respecter. D'où l'étiquette à la cour qui est bien relatée dans les essais écrits par les valets du roi, dans des témoignages où l'on voit bien les règles à table, les rituels qui faisaient partie de la journée type de cet homme, règles de conversation, règles au niveau du théâtre, règles pour bien s'exprimer, bref, règles en tout milieu de la vie de l'homme. La naissance des académies, là encore, académie des sciences, académie des danses, académie française, qui sera l'institution centrale pour la protection et la valorisation de la langue française, toutes ces données incarnent, nous donnent l'idée de l'esprit classique de cette époque, dont la promotion est favorée, poussée par Louis XIV. Du point de vue social, le lieu par excellence qui bien incarne le débat culturel et littéraire de l'époque est le salon. On assiste en effet au corps du XVIIe siècle à la naissance des salons, donc ces maisons gérées de la part des femmes de l'époque, appelées précieuses, passionnées notamment d'art et de littérature, qui allaient accueillir les artistes, les écrivains, les poètes, les dramaturges de l'époque. Dans les salons, on établit les normes de la bonne conversation, du bon français, de la bonne prononciation, de la prononciation correcte, de la grammaire. On développe l'idéal de l'honnête homme qui n'est pas forcément noble à la naissance, mais un noble dame, donc qui sait bien s'exprimer, converser à propos de tout sans montrer forcément ses qualités. Un homme raffiné, cultivé, donc qui vit parfaitement la vie mondaine des salons où on joue de la musique, on lit des poèmes, on écrit, on discute, on dialogue, on s'occupe des jeux, des sociétés, donc vraiment, c'est la diffusion d'un style de vie des précieux et des précieuses qui représente une élite de la société de l'époque qui a rejeté la médiocrité, même au niveau du langage ou du registre lexical et a recherché le raffinement linguistique. à tout prix. Une langue qui parfois était si recherchée jusqu'au point de devenir difficile à aborder et à comprendre vu l'énorme présence de métaphores, de périphrases, de termes vraiment appartenant à un registre soutenu. Et il s'agit donc d'une période très riche au niveau culturel et donc social. Je m'arrête ici pour l'instant parce que j'irai dédié une deuxième vidéo à l'esprit de l'architecture classique et baroque, au débat autour de l'idée de la raison, à l'opposition à l'idée de passion, les groupes de gens sinistes et de jésuites et un discours à part finalement consacré au théâtre. Pour l'instant, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. pour l'instant.